Fils de Fingolfin, propriétaire de Glamdring, et grand seigneur parmi les elfes, aujourd'hui parlons de Turgon. Turgon est né dans la 1300ème année des arbres, tout comme son cousin Finrod, dont on a déjà parlé. A un moment donné, au cours de sa jeunesse, il a épousé Elenwede et Vanyar, et ils ont eu une fille qu'ils nommèrent Idril. Après que Morgoth eut détruit les deux arbres à l'aide d'Ungoliant, Fëanor se dressa sur la place de Tyrion et prononça son célèbre discours et y joignit son terrible serment. Turgon et son père, Fingolfin, parlèrent contre Fëanor, car ils étaient heureux à Valinor, et les Fëanoriens faillirent dégainer leurs épées. Mais Finarfin intervint et invita les Noldors à réfléchir à la question à tête reposée, car il n'était aucun besoin de répandre le sang à Valinor. Turgon et son ami Finrod étaient ensemble contre le départ des Noldors d'Aman à la base, mais l'assemblée des Noldorines choisit l'exil. Turgon entreprit donc le voyage, et bien qu'il fût à l'origine contre, il ne revient pas après le terrifiant avertissement de Mandos, car Fingon et Turgon étaient audacieux et avaient le cœur ardent, et répugnaient à abandonner toute tâche à laquelle ils avaient mis la main, jusqu'à la fin amère, si amère elle devait être. Après que Fëanor et ses fils soient partis en utilisant les navires des Teleri, il en a son peuple à travers le dangereux monde gelé d'El-Karaxé, aux côtés de son père Fingolfin. Elenway fut tragiquement perdue dans la traversée. Alors que les Noldors marchaient sur un étroit passage entre falaises et océans gelés, elle et sa fille, Idril, tombèrent dans les eaux tumultueuses et gelées. Turgon risqua sa vie pour les sauver, mais il ne put sauver qu'Idril. Par conséquent, Turgon fut par la suite toujours hostile à la maison de Fëanor. Une fois arrivés en terre du milieu, gelés et meurtris, Turgon et ses partisans s'installèrent à Vinyamar, dans le Nevrast, juste au sud de leur point d'arrivée. Vinyamar était au début une colonie construite par Turgon à Nevrast, sur les pentes du mont Taras. Elle était perchée sur deux hautes terrasses montagneuses qui donnaient un panorama splendide sur la mer. Vinyamar n'a jamais été détruite par les serviteurs de Morgoth, et même peut-être jamais découverte. Vous conviendrez que pour la suite, c'est plutôt cocasse. Toutefois, Turgon ne vécut pas beaucoup de temps à Vinyamar, à peine 60 ans, ce qui est peu pour un elfe. Durant ses 60 ans, il organisa de somptueuses fêtes et réceptions pour les Noldors qui l'appréciaient, spécialement son ami Finrod et ses propres gens. Turgon aimait aussi à se promener de longues heures près de l'eau. Un jour, Turgon et Finrod se promenaient le long de la rivière Sirion et décidèrent de dormir un moment près d'Aelinoyal, dans les gorges du Sirion, ici sur la mâme. Alors qu'ils dormaient, le seigneur des eaux, Ulmo, leur envoya d'étranges rêves dans lesquels il leur disait de trouver des refuges pour leur peuple, car les temps allaient être difficiles. Nous savons que ce rêve mena Finrod à fondé la cité de Nargothran dont j'ai déjà parlé. Mais Turgon, lui, eut toutes les peines du monde à trouver un endroit adapté à la vision. Ulmo le mena alors dans la vallée cachée, à la source du Sirion. Tumladen était découverte. Mais la construction devraient attendre, et Turgon retourna à Vignamar pour quelques années. Depuis Vignamar, et dans un secret total, Turgon faisait construire une ville somptueuse sur la colline au milieu de la vallée cachée. Elle s'appellerait Gondoline. Et quand la cité fut terminée, Turgon et son peuple s'y rendirent, abandonnant alors Vignamar derrière eux. Après son abandon, la ville-forteresse de Vignamar s'est dégradée. Les murs et le toit de la grande salle de Turgon étaient recouverts d'une épaisse couche de plantes, et la nature attaquait les pierres dressées, faisant ressembler les anciennes salles à quelques hauts lieux oubliés des temps anciens. Turgon était sorti des histoires extérieures pour se réfugier dans sa ville cachée. Mais ceci devra attendre le prochain épisode. Nous y parlerons de Gondoline, des événements qui y arrivèrent, comme la venue de deux humains d'un elfe sombre, et des fées intérieures. Dans deux épisodes, nous apprendrons comment cette cité si bien cachée fut trouvée et rasée par les serviteurs des ténèbres. Alors restez aux aguets. Sinon, voici le programme de live de la semaine sur ma chaîne Twitch et celle de la crypte. J'espère vous y voir, ce serait vraiment fun. Si vous souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou sur Twitch, et me rejoindre sur mes réseaux qui se trouvent tous dans la description. Alors je vous dis à bientôt au terre du milieu, pour la suite de l'histoire de Turgon. Alors, ciao ! Sous-titrage ST' 501